Ni droite, ni gauche, ou plutôt et droite et gauche avaient martelé Emmanuel Macron tout au long de sa campagne. Une chose est sûre, la nomination de son ministre de l'éducation ravit davantage la droite que Najat Vallaud-Belkacem. Le dégoût de l'ex-ministre est loin d'être partagé par François Baroin, qui déclare ce samedi 20 mai dans une interview accordée au Figaro avoir versé une larme au moment d'apprendre que Jean-Michel Blanquer était au gouvernement, au poste où Nicolas Sarkozy avait aussi prévu, selon lui, de le nommer en cas d'élection. Mais ce n'est pas uniquement une proximité politique qui bouleverse tant François Baroin, mais une histoire commune. Les deux hommes se connaissent depuis des décennies. Ils étaient même à l'école ensemble, dans la même classe, à l'âge de 8 ans. « C'est de très loin le meilleur, c'est un missionnaire de la transmission du savoir, c'est 40 ans de vie commune, c'est comme un frère, mon père l'adorait », explique au Figaro François Baroin. Une petite phrase relayée par le Lab d'Europe 1, qui rappelle que le nouveau ministre avait écrit la biographie de Michel Baroin, le père du maire de Troyes. Sous-titrage Société Radio-Canada